Bonjour à tous, bienvenue sur Évanence Littéraire, devenu un site littéraire depuis peu et qui est une page sur Facebook depuis janvier 2017. Je suis Evangéline Brunois, je suis chroniqueuse littéraire depuis six ans. Je pense qu'il y a à peu près 1200 chroniques, je ne sais plus combien d'auteurs et d'éditeurs que je remercie du fond du cœur pour leur confiance renouvelée pendant toutes ces années. Le texte que je vais vous lire concerne Christine Spengler, raconte une femme dans la guerre, 1970-2016, paru le 31 août 2023 aux éditions des Femmes Antoinette Fouque. Et c'est un livre audio, eh oui, qui dure 1h32. Cette chronique est parue le 20 septembre 2023. L'enregistrement a été fait sous la direction éditoriale de Carmen Fernandez et artistique de Francesca Isidori. Le coffret comprend un livre audio et un livret de 32 pages en couleur. L'annonce, le témoignage d'une des plus grandes photoreportères de guerre. Mon conseil, écoutez ces textes en regardant attentivement chaque photo du livret. Cette voix, ce timbre et ce débit particulier nous donnent l'impression réelle que Christine Spengler est assise à côté de nous et raconte l'impensable, l'extraordinaire, le profondément humain, l'intime, émergeant de l'histoire avec un grand H. J'ai été particulièrement touchée et concernée par ces fragments de vie offerts ainsi par le biais de cet enregistrement précieux et singulier. Un destin hors du commun pour une spectatrice et actrice du monde, pour une combattante dont l'arme et son appareil photo brandit avec courage, panache, acuité, contre toutes les barbaries, les atrocités, les injustices. De moments tragiques à pleurer surgit pourtant une poésie ineffable, un sourire triste, mais aussi un sentiment de victoire sur le mal, de revanche. Une mission accomplie pleinement, celle de donner un visage aux invisibles, aux êtres emportés dans la tourmente. L'omniprésence tutélaire également du frère aimé, disparu trop vite, nous brise le cœur. Le premier cliché donne le ton, deux combattants tout bout, de dos, se donnant la main dans la palmerie de bardailles, en partance vers une mort certaine. Un geste de tendresse entre hommes, immortalisé par la toute jeune femme qu'est alors Christine Spengler, au Tchad. Cette image aura valeur de révélation. Une vocation née à cet instant, éphémère et cependant éternelle. Tchad en 1970 Irlande en 1972 et 1987 Vietnam en 1973 Le Sahara occidental de 1976 à 1981 L'Iran en 1979 Le San Salvador et le Nicaragua en 1981 Beyrouth en 1982 et 1994 L'Irak en 2003 Enfin la jungle de Calais en 2016 Où des peuples se retrouvent naufragés en enfer Où des colombes blanches tentent de s'envoler sur la toile d'une tente Oeuvre d'un jeune migrant afghan Malgré sa détresse, il a encore le courage de survivre La bravoure et les rires de tous ces hommes, femmes et enfants transparaissent dans chaque cliché de Christine Spengler Et puis Un autoportrait comme un pied de nez Rions Profitons et restons en vie Là est la victoire face à l'oppresseur Le dictateur Le criminel Et aussi un habillage musical de toute beauté Sublime Gratitude Je ne vous lirai pas la quatrième de couverture Qui est la propriété intellectuelle de l'éditeur Mais je vous invite A aller sur le site internet Évanence littéraire Ou sur la page Facebook du même nom Je vous rappelle la date d'édition de mon texte Le 20 septembre 2023 Pour Christine Spengler Raconte Une femme dans la guerre 1970-2016 Livre audio paru le 31 août 2023 Aux éditions des femmes Antoinette Fouque Que je remercie A très bientôt Au revoir